Une des principales difficultés lorsque l'on joue des accords à la guitare, c'est d'arriver à bloquer certaines cordes. Ces cordes sont en général signalées par une croix. Premier exemple avec cet accord de ré7, qui est un ré7 forme Do, et pour lequel on va faire déborder le pouce sur la touche du manche pour pouvoir bloquer le mi grave. Deuxième exemple, toujours pour bloquer l'accord de mi grave, avec maintenant un 6-7, où on va utiliser le doigt numéro 2, qu'on va faire déborder sur la corde de mi grave pour pouvoir la bloquer. Reprenons maintenant notre accord ré7 forme Do, et voyons comment bloquer la corde de mi aigu. Dans ce cas-là, on va utiliser l'index qui est sur la corde de Si, et on va le pencher très légèrement jusqu'à ce qu'il touche la corde de mi aigu, et l'empêche de résonner. Dernier exemple avec un 6-6, c'est un cas de figure qu'on retrouve principalement dans les accords drop 3 ou à base détachée. Là, il faut bloquer la corde de la, et ça va se faire assez naturellement, parce que le doigt numéro 2, qui est sur la corde de mi, a souvent tendance à se coucher sur cette corde. Sous-titrage ST' 501